Habituellement, le samedi matin, le marché bat son plein. Depuis mardi, trois commerçants maintiennent tant bien que mal leur activité, sur commande, par mail, par téléphone, voire directement sur place. On trouve tous les légumes que l'on souhaite, on fait notre petite commande avant, au plus tard la veille, et puis on vient la récupérer le matin, le samedi matin, donc c'est très bien. Ok, je vous fais des fraises et de trois bananes, pas de soucis. Il vous faut pas de fromage ? C'est important d'être là vers les clients, surtout qu'ils sont habitués à venir au marché, pour eux c'est compliqué d'aller ailleurs, donc voilà, c'est important qu'on soit là. C'est un peu épique parce qu'on l'a jamais fait, et que voilà, c'est un peu, les gens ne savent pas trop, ils arrivent, ils approchent, ils n'osent pas trop. Voilà, mais on essaie de maintenir quand même. Je vois pas pourquoi le marché est fermé, alors que dans les supermarchés, les légumes sont à ror, vous vous servez, tout le monde touche la nourriture, alors que là, on est servi, ils ont des gants, il y avait des distances de sécurité. Suite à un protocole signé entre l'État et les acteurs de l'agroalimentaire, certains marchés primeurs, couverts ou en plein air, auront la possibilité de rouvrir avec des conditions de protection strictes. Ce sera le cas pour Dole. Nous, on sera présents sur le marché, par contre, notre stand sera inaccessible aux clients. Ceux qui viendront, on va dire, sur place, si on a le temps de les livrer et de leur préparer leurs commandes, on le fera, sinon ils attendront, on va dire, qu'on termine les commandes de ceux qui ont passé par Internet. Parce qu'on ne veut pas prendre de risques, ni pour nos clients, ni pour nous. On est sept commerçants à ouvrir. Et puis, ou on continue ce système de drive, puisqu'il n'y a plus que les gens du centre-ville qui vont pouvoir venir, ou alors les gens viennent au marché. Et grâce aux services sanitaires, on va tout faire pour que les gens soient en sécurité. Dans ce contexte, la ville de Dole a souhaité et autorisé la réouverture du marché couvert dès mardi prochain.